Dans ce septième épisode, j'aimerais aborder avec vous le sujet très délicat de l'hospitalisation pour son animal. L'histoire de Tango et Stéphanie sert à illustrer mes propos et vous parlera certainement. Tango est un cheval ongre, c'est-à-dire castré, âgé de 12 ans, un merveilleux compagnon pour Stéphanie qu'il a acheté alors qu'il avait 5 ans. Ils ont vécu de nombreuses aventures tous les deux et le galop du silence dans les franches montagnes n'a plus de secret pour les deux amis. Ce jeudi soir, alors que Stéphanie sort du travail en pensant au week-end qui s'approche et à la future randonnée planifiée avec son Tango, voilà qu'une étrange impression lui tord l'estomac. Elle ne se sent pas très bien, ne comprend pas vraiment les raisons de cette boule d'angoisse qui monte de plus en plus dans sa gorge. Le téléphone sonne quelques minutes plus tard, c'est la gérante de l'écurie au vitango qui appelle. Son cheval ne va pas bien du tout, il fait une colique et la vétérinaire est déjà à son chevet. Le temps de faire demi-tour en direction du centre équestre et d'arriver sur place, la vétérinaire prodigue déjà les soins nécessaires à Tango. Le regard sombre, elle annonce à Stéphanie que l'état de son cheval est grave, elle pense à une torsion des intestins, il faut réagir vite et hospitaliser l'équidé pour essayer de le sauver. Stéphanie entendant la nouvelle subit un véritable tsunami émotionnel, elle regarde son cheval, essaye de lui parler mais il est complètement amorphe, elle se sent mal, bredouille un « oui oui, emmenez-le à l'hôpital », remonte dans sa voiture pour suivre l'ambulance pour animaux. Son cerveau n'arrive plus à réfléchir, elle agit en automate, submergée de peur et de douleur à l'idée que son Tango puisse mourir. Arrivés tous les deux à l'hôpital où la prise en charge est rapide, efficace, Stéphanie doit donner son accord pour une opération des intestins, la colique ne peut être soignée avec un traitement conservateur. En pleurs, elle dit au revoir à son cheval, qui, pas plus qu'elle, ne comprend ce qui lui arrive, et la longue attente commence. C'est dans ce laps de temps que Stéphanie m'appelle, en fait nous nous connaissons, elle a suivi plusieurs stages à l'école de la conscience, et elle me demande de l'aide pour Tango. Je suis aussi démuniquée quand au fait de pouvoir communiquer immédiatement avec son cheval sur la table d'opération, ce n'est pas vraiment le moment, mais je lui propose de l'accompagner, à recouvrir un certain calme, afin de l'aider à gérer son angoisse et sa peur durant cette attente interminable. Cela va lui être utile tout autant qu'à son cheval. L'exercice que je lui invite à faire n'est pas anodin, il a un impact sur le système neuro-végétatif, qu'on appelle aussi le système nerveux autonome, et dès les premières minutes, il permet de ramener les pensées envahissantes, les sensations d'angoisse, à un état plus harmonieux, plus paisible. Voici ce que je propose de faire à Stéphanie. Je lui dis, installe-toi confortablement dans une chaise ou un fauteuil, finalement elle fera l'exercice dans sa voiture pour ne pas être dérangée. De préférence en position assise et concentre-toi sur ta respiration. Tu vas utiliser la technique appelée Box Breathing ou respiration en carré ou en boîte. C'est parti, on y va. Vous qui m'écoutez, vous pouvez ensuite recommencer immédiatement l'exercice de 1 à 4 sans reprendre de respiration normale pendant au moins 5 minutes. Je vous propose de mettre votre chronomètre d'ailleurs sur 5 minutes pour commencer, puis progressivement, si vous le souhaitez, vous pourrez augmenter jusqu'à 20 minutes. Moi, avec Stéphanie, je vais le faire durant 5 minutes. Vous trouverez dans le lien d'une vidéo que j'ai réalisée sur le Box Breathing et qui vous permet de faire cet exercice pour vous à tout moment. Continuons avec Stéphanie. Dans une situation d'attente comme celle de Stéphanie, où le sentiment d'impuissance entraîne souvent une escalade émotionnelle, des angoisses et des peurs difficilement contrôlables, rappelez-vous que votre animal est en lien avec vous, grâce au cordon d'argent dont je vous parlais dans un épisode précédent. Cela veut dire que ce que vous ressentez, il le ressent aussi, mais par contre il ne l'interprète pas. Ce sont des émotions brutes qui lui parviennent, sans analyse, du type, mon humain a peur, il est super angoissé, alors je dois aussi avoir peur et être super angoissé. La chose la plus importante que vous puissiez faire pour votre animal, c'est de retrouver votre calme intérieur, et l'exercice proposé de respiration en carré est une excellente technique, car elle demande beaucoup de concentration pour suivre le rythme et donc bloque les pensées parasites. Votre animal a été confié aux mains de spécialistes qui vont tout faire pour le tirer de ce mauvais pas et le sauver. Ces professionnels ont la connaissance, l'expérience, la technique que vous n'avez pas. Mais vous, vous avez le lien de cœur à cœur qu'ils n'ont pas avec votre animal. Ainsi, votre responsabilité dans une situation d'urgence, c'est avant toute chose de retrouver votre calme, pour que l'énergie que votre animal reçoit de votre part, que vous le vouliez ou non d'ailleurs, soit la plus paisible, la plus sereine possible. C'est complètement légitime d'avoir peur que son animal meure, et d'autant plus quand on n'a pas eu le temps de s'y préparer. Mais pour le moment, comme je l'ai dit à Stéphanie, il n'est pas mort, mais il a besoin d'elle, de pouvoir se reposer sur sa compagne humaine, grâce à son énergie rassurante et pleine d'amour. Comme un parent le ferait vis-à-vis de son enfant malade dans pareille situation. Dans l'épisode numéro 8, je traiterai de la suite de l'hospitalisation de Tango. Vous apprendrez comment faire pour venir en aide à votre animal, lorsqu'une hospitalisation dure plusieurs jours, ou plusieurs semaines. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada